Salut tout le monde, bon aujourd'hui on se retrouve avec cette petite série 5 donc on a un changement de bloc multimédia donc le bloc multimédia c'est pour remplacer le système cassette ou le système CD d'origine donc le client a pris un bloc complet avec écran tactile et caméra de recul donc on va l'installer ensemble, allez c'est parti donc il a pris ce modèle là qui remplace parfaitement celui d'origine donc CD en façade avec bien sûr tout l'écran tactile on a le câblage câblage donc ça c'est les petits raccords si on a besoin si on veut passer en 17 pines on a bien sûr les antennes et notre petite caméra de recul allez on installe ça donc dans un premier temps ce poste là, donc poste cassette, on pourra le retirer pour ceux qui ne savent pas, petit bouton de volume on le retire il y a une petite vis plate, donc un coup à gauche ça permet donc de sortir le poste, on le débranche attention au fil d'antenne voilà donc maintenant il faut démonter le support de poste pour pouvoir retirer toute cette partie du haut oh donc on a démonté donc toute la partie donc enjoliveur de compteur on a retiré ici les barres de finition on a démonté le tout et tous les petits boulons qui tenaient donc l'assemblage en plastique qui est là on va pouvoir donc sortir le support de poste là on va remonter tout ça mettre ces petites plaques ici qui vont permettre de nous fixer le poste directement au châssis à l'intérieur allez c'est parti donc avant de remonter le poste maintenant on va déjà passer donc le fil pour la caméra de recul et préparer l'emplacement pour l'usb allez on va faire passer notre petit fil pour la caméra on va faire passer ça en dessous tout ça suivre bien sûr les baguettes avant les baguettes arrière ici passer dans le coffre et après pour le moment on ne sait pas trop encore si on va intégrer ça ici en dessous dans la tôle ou si on met ça discrètement en bas au niveau du pare-chocs on va voir ça après une fois qu'on aura branché on verra le l'orientation de la caméra allez et donc là jusqu'à maintenant on a passé le câble donc pour l'affiche de la caméra jusqu'à l'arrière aux places assises le souci qu'on a donc avec les bmw c'est assez compliqué pour passer donc des places assises au coffre donc maintenant il va falloir un petit peu écarter le dossier à cet endroit là juste en dessous vous avez un petit boulon de vis donc faut le desserrer ce qui va permettre d'avoir plus d'accès au niveau électrique et on va s'amuser à passer ça derrière donc pour pouvoir récupérer donc le film au fond il va falloir donc déshabiller tout l'intérieur on a déjà retiré tous les clips après au fond en bas à gauche vous avez donc un câble d'origine et il faut essayer en fin de compte de récupérer le câble à cet endroit là pour le faire passer jusqu'à l'arrière du coffre voilà allez tiens t'es dit je te le passe donc maintenant on va passer le micro pour le main libre donc montant même principe on va servir déjà du passage en dessous pour pouvoir se raccorder au poste donc on a fait passer notre petit fil pour le micro et on a fait passer notre caméra d'ocul il nous reste l'emplacement donc usb donc monsieur nico le rongeant de service l'a voulu sur la petite barre ici donc on va faire ça proprement on va l'ouvrir et l'intégrer à l'intérieur donc je vais faire ça bien pratique pour que dès qu'il passe une vitesse il casse et few moments later donc on a fini on a installé donc notre usb sur notre platine et on remonte tout ça c'est parti donc on installe la petite antenne pour le wifi celle ci pour le gps donc on n'est pas obligé spécialement de coller sur le pare brise ce qu'il y en a qui vont me dire qu'il faut le mettre sur le pare brise on peut le mettre à l'intérieur du du tableau de bord ça fonctionne très bien c'est beaucoup plus esthétique donc simplement pour le mettre dans le truc on jette non je rigole donc le branchement de la caméra c'est simple ici on a le vert aircam ici reverse donc c'est pour l'alimentation donc on dénude hop on va isoler ça derrière avec un petit bout de gaine thermo donc si vous voulez souder vous pouvez souder mais avec de la gaine thermo ça bouge pas en même temps la voiture n'est pas à moi ça c'est fait la caméra est branchée à brancher le micro donc on peut pas se tromper chaque fil a bien un dessin bien spécifique et on peut pas le brancher à mauvais endroit on va mettre notre gps ici au fond dans le tableau de bord et c'est de coincer que ça fasse pas du bruit non plus au fond il ya des petites mousses on le pose sur la mousse et là ce qu'on va faire avant de remettre le poste en place on va remonter donc toutes nos vis remettre l'enjoliveur donc de compteur mettre les deux petites barres de maintien pour fixer le poste allez et C'est parti ! Bon, voilà, on a fini de remonter le poste, donc tout fonctionne, tout est prêt, il n'y a plus qu'à réinstaller la caméra définitivement à l'arrière et puis faire les tests. Allez, on arrive à la finale, on va brancher la caméra de recul, donc on est dans le bac au niveau de la roue de secours, il va falloir bien sûr passer ici à cet endroit là le fil comme ça pour pouvoir avoir accès au niveau du pare-choc, puisqu'il va falloir que je branche la caméra au niveau du pare-choc ici. Donc on va faire un trou du même diamètre et après on risolera avec du silicone. Allez, c'est parti ! Bon, on a percé l'intérieur au niveau de la roue de secours. On a fait passer un petit fil pour pouvoir justement, après, raccrocher celui-ci et remonter dans le coffre. Là, ce qu'on va faire, on va donc bien sûr percer le pare-choc, installer la caméra. Donc on a divisé la part en deux, on a mesuré, centré et on va installer de nous notre caméra juste à cet endroit là. Allez ! Allez ! Hop, on va faire ça par étape, on va faire une par une. On va passer le premier fil. Donc maintenant on arrive au moment du branchement. Donc logiquement, pour mettre une caméra de recul, vous pouvez essayer de la mettre avec le fil d'origine, etc. Vraiment, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand vous mettez la marche arrière et que vous roulez, en fin de compte, ça saute, ça grésille. Enfin, ça fait un problème de... un peu comme de l'antiparasite. Et il nous faut ce petit relais, donc c'est un relais JD19-14 qui permet en fin de compte de faire la passerelle entre l'interface à l'avant, l'ampoule arrière droite ou arrière gauche pour pouvoir prendre l'alimentation et la caméra qu'il y a sur le pare-choc. Donc il faut trouver la marche arrière. Donc on met la marche arrière en route avec une petite lampe témoin. On pique dans les fils et celle qui s'allume. Voilà. Donc on sait que notre fil marche arrière, c'est le noir et vert. Donc déjà, il n'y a plus qu'à raccorder tout ça, brancher notre caméra de recul et faire un essai. C'est parti. On a préparé notre alimentation plus-moins. Donc le moins, vous n'êtes pas obligé de brancher sur la batterie. Moi, je le mets directement vu que j'ai mes petites cosses comme ça, c'est plus pratique. Le moins brancher. Maintenant, on va brancher notre relais. Donc après une petite panne de batterie de téléphone, on a fini entre-temps le montage. Donc on a fixé notre relais ici. Donc pour faire simple, ce qu'on a fait, on a pris le bleu du relais qui nous permet d'alimenter le plus de la caméra qui est aussi relié au plus de la batterie. On a la masse qui est reliée donc bien sûr au noir du relais, la masse de la batterie et la masse de la caméra. Au niveau du relais, le fil jaune, c'est pour alimenter le plus qui est à l'RCA et le blanc qui est relié bien sûr sur le feu de recul. Donc voilà, tout est installé. Marche arrière. On voit bien, la caméra de recul fonctionne. Donc tout est impeccable, c'est nickel. Bon bah voilà, notre petite vidéo sur le montage multimédia de cette E39 est fini. Donc dans l'ensemble, opération assez simple, hormis de sortir le poste et donc le support du poste. Donc il y a un petit peu de démontage. A pas oublier de mettre le petit relais à l'arrière, sinon quand vous allez passer votre marche arrière, la caméra de recul va se brouiller et va sauter. Donc pensez à l'acheter, je vous mettrai le lien, ça vaut 3 francs 6 sous, donc c'est important de le mettre. Sur ce, pensez à partager, les petits pouces bleus, ça fait plaisir et je vous dis à la prochaine. Ciao !